Bonjour par ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je pense qu'elle va être assez rapide, ça concerne mes produits terminés du mois de mars. Je pense que j'en ai moins que d'habitude, donc j'ai envie de les partager avec vous. Alors je vais commencer par tout ce qui est hygiène, soins corporels, douche, et j'ai même des parfums que j'ai terminés. La première chose que j'ai terminé c'était un déodorant de la marque Rexona au musc. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, il ne contient pas d'alcool. En revanche, il est vraiment très très parfumé au musc blanc, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent qui seraient susceptibles d'aimer ce produit. La seule chose, je crois qu'il n'existe pas en petit format, donc c'est un peu chiant à trimballer, mais ouais, sent plutôt bon. Un mix entre du musc blanc et le Dove original, donc oui, je pense que je serais susceptible de le racheter. J'ai terminé un échantillon pour une crème visage de la marque Maroc Maroc, je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, quoi neuf dans ma stale de bain. J'ai découvert cette marque au mois de mars et j'avais eu des échantillons. Le combo grain de lumière, l'exfoliant visage avec cette crème visage, j'adore. Voilà, crème veloutée, je pense que je vais me la noter dans un coin parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Elle est enrichie à 10% en huile de figues de barbarie. Et franchement, après un sauna visage, après une exfoliation et un coup de brumisateur, ça, ça a comme un doudou pour la peau. Donc je me mets de côté et très bonne découverte. Alors j'ai terminé deux produits cheveux. Il faut savoir que depuis que je me suis coupé les cheveux, c'est beaucoup plus simple d'entretien. Et j'avoue qu'au mois de janvier et février, je ne me suis pas trop pris le chou pour utiliser des shampoings vraiment hyper particuliers. Je vous avoue même que j'ai piqué ce produit à mon homme. C'est un shampoing douche fraîcheur intense minéraux marins de l'Atlantique de la marque Ushuaïa. Je crois que c'est un des gels douche les moins chers qu'il y a en supermarché. Il doit être à 1 euro et quelques. Et j'ai adoré en fait. J'ai adoré l'odeur. Je vais vous dire pourquoi c'est une odeur. Voilà, fraîche, ça sent les minéraux marins, c'est exactement ce qu'il y a écrit. Et il se trouve que c'est exactement la même odeur que le petit pot que j'ai terminé récemment de Christophe Robin, qui est le scrub lavant purifiant au sel marin. C'est exactement la même odeur. Donc celui-là, il coûte, je ne sais pas, 16 euros en petite version. Et ça, ça coûte 1 euro. Donc bon. En revanche, je ne vais pas vous mentir, le scrub marin, c'est ma plus belle découverte, Christophe Robin. Je l'ai vraiment fini, fini. Je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps, après un peu d'abstinence avec ce produit. Et j'avoue, j'avais les cheveux d'une douceur. Donc ça, je pense que je vais le racheter, c'est sûr, en grand format. Pas utilisé tout le temps. Mais en tout cas, sur moi, il marche d'enfer. Il n'est pas trop agressif. Et ouais, j'ai adoré le produit. J'ai adoré ce produit. Je suis moins fan du produit au rasoul et à la rose. Ouais, ça marche. Ça ne marche pas. Ça, si je passe devant, je le rachèterai parce que... Si vous n'avez pas de besoins particuliers, ça, ça marche d'enfer. Et ça s'en... Voilà. Ensuite, vous avez vu, je vais assez vite. Je vais vous parler de... J'ai fini deux parfums. Je vous ai montré récemment, en story sur Instagram, mon espèce de petite commode où je mets tous les parfums. En tout cas, une grande majorité de parfums. Et j'essaye de tout réunir sur un petit livre. Et je ne veux pas qu'il y en ait plus. Et j'ai dû en terminer certains pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Et il se trouve que j'ai terminé, en fait, deux fonds de flacons. À mon grand désespoir parce que ceux qui sont sur ce livre, ce sont des parfums que j'aime. Tout d'abord, j'ai terminé mon flacon d'eau première du numéro 5 Chanel en eau de parfum. C'est un flacon que j'ai depuis 2018, je pense. 2018 ou 2019. Je n'aime pas spécialement le numéro 5. En revanche, le premier, c'est mon deuxième flacon. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais ramené d'Italie en plus. Ça avait de valeur affective. Voilà. Je garde toujours un semblant de fond pour les sentir parce que j'ai une sorte de mausolée de mes parfums disparus. Donc, voilà. Et j'ai terminé mon flacon de 30 ml de Sylvaine Delacourte, le Osiris. Alors, Sylvaine Delacourte, je vous en ai souvent parlé. J'ai fait plusieurs concours avec eux sur ma page Instagram. Et ça, c'était le flacon que j'avais acheté moi-même après avoir découvert le kit fleur d'oranger. C'est l'un de mes parfums préférés dans cette gamme. Je l'ai adoré. Franchement, ça sent la fleur d'oranger et le sésame grillé en hommage justement à l'Egypte antique. Et ça me fait penser un peu à Elissa Bintance. Enfin, je vous en ai plusieurs fois parlé. Je pense que je le rachèterai un jour parce qu'il a une excellente tenue. Et Sylvaine Delacourte, moi je suis fan. Chez elle, je porte Osiris, Vangelis qui est magnifique et Virgile. Ce sont mes trois préférés, préférés. Voilà. Donc, il ne m'en restait pas beaucoup à leur décharge. Ils m'ont fait une semaine à porter que ça. Et voilà. Bon, bref. Enfin, je vais terminer avec la gamme maison. Alors, j'ai terminé un produit lessive. C'est la Soupline Moment Magique. Soupline concentrée, fraîcheur éternelle. Alors, c'est le flacon bleu. Je sais qu'il y en a de plusieurs sortes. C'est Marine. Je crois qu'il l'avait conseillé. J'étais tombée sur une super promo chez Monoprix. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, ça a vraiment une très bonne odeur. Ça fait un peu les serviettes fluffy. Il y a une... Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Et souvent, la Soupline, enfin l'adoucissant, c'est pas forcément super top. Et ça sert à rien, en fait. Ceux d'action, en tout cas, je trouve qu'ils sont nuls, mais de chez nul. Et celui-ci, il est très bien. Donc, merci Marine. Un truc qui n'a servi absolument à rien, que je vous ai montré aussi en story Instagram. C'était un petit flacon de parfum d'intérieur, vous savez, par capillarité action. J'avais pris celui à la vanille. Et ça coûtait, je crois, 60 centimes, 70 centimes. C'était tout mignon dans son petit packaging et tout. Quand je l'ai sorti, je vous ai dit, ouais, pof, ça sent que dalle. Ça n'a senti que dalle. J'ai tout essayé de le remuer, machin, de changer les bâtonnets régulièrement. Mais ça n'a... Et pourtant, la pièce dans laquelle je l'ai mis était toute petite. Et une nullité, passez votre chemin. Alors par contre, il y en a sur Insta qui m'ont dit qu'ils l'avaient et que ça sentait de fou chez eux. Enfin, en tout cas, ça avait une diffusion correcte pour le prix. Bon, ben voilà. Moi, j'ai trouvé ça très nul. Mais bon, on ne peut pas être contente à tous les coups. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est une bougie. Jardin du Luxembourg de chez Kerzon. Je l'ai acheté l'année dernière, il me semble. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois en vidéo IGTV. Et je vous disais que je n'étais vraiment pas fan de la diffusion. J'avais choisi Jardin du Luxembourg parce que c'est un jardin que j'adore à Paris. Et j'adore l'association Lila Miel. Donc je me suis dit, mon dieu, ça va être bien. Et en fait, ça sent un peu à froid. Ça sent vraiment les fleurs. Ça sent le Lila Miel. Le Lila Miel, il n'y a pas d'autre. Il me reste vraiment un mini, mini fond. Alors, pareil, comme j'ai beaucoup, beaucoup de bougies, j'essaye d'en allumer une et de la terminer jusqu'au bout. Notamment celles que j'aime moins, donc elles ne sont pas horribles non plus, mais ce n'est pas de la folie. Franchement, je suis vraiment déçue. Je trouve qu'elles valent un certain prix quand même, ces bougies. Autant j'ai aimé la Mimosa de Kerzon, dont je vous ai parlé récemment, qui, je trouve, avait une diffusion très honorable et pas trop, pas assez réaliste du Mimosa. Autant celle-là à froid, ouais, elle sent bon et tout. C'est vraiment un dommage, je ne sais pas, ça n'a pas matché. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que je rachète. Même si j'ai très envie d'essayer la Maïkaline, mais je me retiens parce que, bah, voilà. Bon, on a fait super vite, ça fait combien ? 8 minutes 46, mais à mon avis, je veux faire pas mal de coupes. Et bah, merci d'avoir regardé ma vidéo. On se retrouve ici la semaine prochaine ou sur Instagram. Je vous mets mes pseudos un peu partout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ça vous fait plaisir. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !